Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver dans l'émission Ta Parole et Vérité. Nous sommes arrivés en ce dimanche, 22e semaine du temps ordinaire de l'année A. Nous allons réfléchir donc sur les lectures du jour. Je vous rappelle, n'hésitez pas, il y a mon petit YouTube, Père Vé-Marie-Ignard, que je vous recommande. Il y a quand même 1100 vidéos et il y a déjà 14 300 abonnés, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a beaucoup de vidéos qui sont très intéressantes, surtout qu'on parle un petit peu de tout, on développe un peu tous les thèmes. Et puis c'est toujours bon et enrichissant de pouvoir se former. Je vous recommande aussi forcément la radio qui est à Yaoundé, la 100.3 qui s'appelle Christ Radio. Et on essaie d'envisager, voir comment pouvoir mettre un émetteur aussi à doigt-là dans les semaines à venir. Sinon la radio aussi, vous pouvez l'écouter. Vous cliquez sur Christ Radio dans un moteur de recherche quelconque. Et puis vous pouvez l'écouter en direct sur Internet. Alors, on va revenir donc à ces textes du dimanche, du 22e semaine du temps ordinaire de l'année A. Et la première lecture est quand même très très intéressante. C'est Jérémie chapitre 20, verset 7 à 9 que je vous lis. « Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. » Et de fait, moi-même j'ai été séduit par Dieu. Et je pense que chacun d'entre nous, nous sommes séduits par Dieu. C'est pour ça que je vous dis que je ne m'appelle plus Père Hervé-Marie, je m'appelle Madame Jésus, parce que je le piffe mal et il me y a un mot. Et s'il n'y a pas cet amour réciproque, vrai et profond entre Dieu et nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a découvert Dieu, on découvre quelque chose d'infiniment grand, d'infiniment beau, d'infiniment fort, et d'infiniment, je ne sais pas comment il faut dire, miséricordieux, bon. Et on découvre l'amour par excellence. Et personne ne pourra t'épanouir sur cette terre autant que Dieu. Et Dieu existe, il est réel. Il vit une amitié avec nous. Et nous les catholiques, nous avons la chance énorme d'avoir dans notre église un sacrement qu'on appelle le sacrement de l'ordre. Et ce sacrement de l'ordre, c'est Luc 22, 19, Jésus-Christ qui célèbre la scène et qui dit « Ceci est mon corps ». Et quand il dit « Ceci est mon corps », le pain devient le corps du Christ, parce que Jésus-Christ ne ment pas. Et il ajoute après, juste dans Luc 22, 19 toujours « Ceci est mon corps », et il dit aux apôtres qui sont là, qui sont autour de lui, à table, il leur dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et quand il dit « Faites ceci en mémoire de moi », il donne aux apôtres le pouvoir de faire ce qu'ils viennent faire, ce qu'on appelle dans l'église catholique le sacrement de l'ordre. Et tous les prêtres de l'église catholique transforment le pain dans le corps du Christ à chaque fois qu'ils célèbrent la messe. Et la messe, c'est vivre ce corps à corps avec Jésus-Christ. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de formidable. Et il y a donc cette relation amoureuse qui doit exister entre Dieu et nous. Je vous rappelle que le corps à corps ne peut se comprendre que lorsqu'on comprend le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1, Dieu crée l'homme et la femme. Genèse chapitre 2, la même chose. Et on voit comment il unit l'homme et la femme ensemble dans un corps à corps entre un homme et une femme. Et ce corps à corps qui est vécu entre un homme et une femme dans une vie de couple, c'est ce que moi je dois vivre, entre guillemets, dans ma vie de couple avec Jésus. Sauf que le corps à corps avec Jésus-Christ, il n'est pas sexuel, mais il est réel, il est profond, il est vrai. Et cette union des corps entre l'époux et l'épouse ne peut exister que s'il y a l'union des cœurs. Et je ne peux manger le corps du Christ que s'il y a cette relation amoureuse entre Jésus-Christ et moi. Je vous rappelle ce passage dans la Corinthienne, chapitre 11, verset 27, 28, 29. Il y a des gens qui s'approchent de l'hôtel et qui prennent la communion pour leur propre condamnation. Il y a des gens qui vont à la messe le dimanche, et ils vont à la messe le dimanche pour se condamner. Quand tu vas à la messe le dimanche pour autre chose que pour écouter la parole de Dieu ou pour recevoir l'Eucharistie, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi je me souviens un jour d'une jeune dame qui me disait que pendant qu'elle était à la messe, son voisin qui est là était en train de la draguer ici à l'église. Quand tu vas à l'église pour draguer une fille, au bout d'un moment tu veux que ça se passe comment ? Et Dieu du haut du ciel n'est pas bête. Et on voit qu'une fois qu'on a rencontré réellement Jésus-Christ d'une manière profonde et vraie, qu'on lui a donné notre cœur, j'ai quitté mon père, ma mère, mon pays, mes rabelles, ma fiancée, tout ça, faculté de médecine, oui, tu m'as séduit. Et j'ai été séduit. Tu m'as saisi. Et tu as réussi. A longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. On se manque de moi. Tu portes un habit qui est bizarre, qui est plus ou moins beau, plus ou moins laid, tout le monde peut apporter ce qu'il veut comme discussion sur ça. Et après forcément, il y a des gens qui me prennent pour des... Comment ? Tu as fait feu de chasteté ? Tu as promis que tu n'aurais ni femme ni enfant jusqu'à la fin de tes jours ? Tu es normal ? A longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se manque de moi. Chaque fois à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. Alors ça, c'est pour Jérémie. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu dis la parole de Dieu, quand tu dis aux gens que le deuxième bureau est mauvais, vous qui avez un deuxième bureau, vous allez dire que je suis méchant. Quand je vante mon église catholique avec des arguments qui sont solides et clairs pour montrer qu'il y a une distinction entre la Bible de 73 livres, la Bible est de 66 livres, forcément, tous ceux qui ne sont pas catholiques vont se opposer. Mais il faut aimer la vérité. C'est important et il faut aimer, prêcher la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce qui sort de la bouche de Jésus-Christ. Et c'est ça que nous proclamons. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserais plus à lui, je ne parlerais plus en son nom. Et on peut comprendre que certaines personnes peuvent se décourager. Et dans ce passage, Jérémie commence à se dire que ça suffit, moi je suis fatigué. Je parle de toi partout, on m'engueule à chaque fois. Il faut que je promette violence et dévastation. Attention, l'enfer existe. Bon, ça devient fatigant. Je ne penserais plus à lui. Je ne parlerais plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Et on voit à travers ce passage de Jérémie, comment Jérémie a été pris par Dieu. Il a été séduit. Et cette parole de Dieu, il ne peut pas faire autre chose que la prêcher. Pour moi, c'est la même chose. Je ne peux pas vous dire autre chose que la parole de Dieu. Et ce que j'enseigne là, c'est la parole de Dieu. Et la raison pour laquelle je vous enseigne la parole de Dieu, c'est très simple. C'est parce que je suis en conformité avec l'Église que le Christ a voulue et l'Église que le Christ a fondée. Voilà. Il n'y a pas d'autre critère que ceci. Pourquoi moi, Père Hervé-Marie, je crois être un vrai homme de Dieu qui vous donne la parole de Dieu ? Parce que je suis reconnu par Mgr Jean Barga. Il n'y a pas d'autre solution. Et tous ceux qui ne sont pas reconnus par Mgr Jean Barga, vous dites malheureusement des erreurs. Et si vous voulez un exemple biblique, allons-y. Prenons Galates, chapitre 2, verset 2. Passage qu'on commence à connaître déjà de temps en temps, parce qu'on a déjà lu plusieurs fois. Et dans Galates, chapitre 2, verset 2, qu'est-ce qu'on voit ? On voit saint Paul qui a reçu son évangile directement du Christ. C'est Galates, chapitre 1, verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car moi-même, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est révélé à moi. Et maintenant que Jésus-Christ s'est révélé à moi, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, Paul va partir prêcher. Il va passer pendant 3 ans, puis 14 ans. Et puis après 17 ans de prédication, il a peur de courir en vain. Il a peur de dire des choses fausses. Et on avait lu dans 1 Corinthiens, chapitre 7. Alors, comme il y a toujours des nouveaux, on peut relire. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit, là, Saint Paul ? Dans 1 Corinthiens, chapitre 7. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, Paul, mais le Seigneur. Et ça, c'est un ordre du Seigneur. Il y a des moments où il parle au nom du Seigneur. Et quand il parle au nom du Seigneur, il n'a besoin de personne. Il dit ce que Dieu a dit, point barre. Mais juste après, au verset 12, qu'est-ce qu'il dit ? Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Et aux autres, il n'a pas de consigne de Dieu. Dans sa révélation, il n'a pas dit ce qu'il fallait dire aux autres. Alors, pour les autres, lui, il dit ce qu'il peut avec la sagesse qu'il a. Et à la fin de 1 Corinthiens 7, c'est très précis, verset 39 et 40, on montre qu'un homme ou une femme, tant qu'ils sont mariés, ils sont unis à l'autre, dès qu'il devient veuf ou veuve, il peut se marier à quelqu'un d'autre dans le Seigneur. 1 Corinthiens 7, 39 L'homme est lié aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Verset 40, dernier verset de 1 Corinthiens 7 Néanmoins, elle sera plus heureuse à mon avis si elle demeure comme elle est. Or, moi aussi, je pense avoir l'Esprit de Dieu. Et comme il pense avoir l'Esprit de Dieu et qu'il n'est pas sûr, qu'est-ce qu'il fait ? Dans Galates, chapitre 2, verset 2 De peur d'avoir couru en vain, il veut dire de peur d'enseigner une fausse doctrine, il va rencontrer les apôtres Pierre, Jacques et Jean. Galates de 2 J'y montais par suite d'une révélation, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en privé au plus considéré, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Comment Paul peut avoir peur de courir en vain ? Parce qu'il a peur d'annoncer une doctrine qui n'est plus la doctrine du Christ. Il y a des choses dont il est sûr que c'est du Christ, mais il y a d'autres qu'il ne sait plus, il ne sait pas. Parce qu'on lui a posé des questions, il a abordé des thèmes qui n'apparaissent pas dans cette révélation que je lui ai fait. Et donc, en cherchant avec son intelligence, il ne sait plus si exactement ce qu'il dit est vrai ou pas. Et pour être sûr de ne pas avoir couru en vain, qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir Pierre, Jacques et Jean, les colonnes de l'Église. Et au verset 9, « Comment nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire ? » Et Paul ne veut pas annoncer autre chose que ce qu'enseignent Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi ? Parce qu'on n'en sort pas. C'est l'Église qui est colonne et appuie la vérité. Et c'est l'Église qui nous dit ce que nous devons croire. Et c'est en étant fidèle à l'Église que nous savons où se trouve la vérité. Et c'est pour ça que c'est important, si je cherche la vérité, de chercher la vérité là où elle doit être. Alors, on l'a déjà vu plusieurs fois, mais vous voyez, la Bible peut nous égarer. Et il y a plein de gens qui, avec la Bible, aujourd'hui, disent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est 2 Pierre 3, 16. Dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et malaffermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Et donc, dans la deuxième Épître de Pierre, chapitre 3, verset 16, Pierre dit que dans les écrits de Paul, il y en a 13, je vous les rappelle, Romain, un Corinthien, deux Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, un Thessonitien, un Thessonitien, un Timothée, deux Timothées, Tite et Philemon. Et dans les 13 écrits de Paul, il y a des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et malaffermies tordent le sens. Il y a des gens qui, aujourd'hui, au nom de la Bible, disent des choses qui sont stupides. Alors, une fois qu'on l'a compris, on essaie de discerner. Et on voit, je vous dis, 1 Timothée 3, 15, L'Église est colonne et appuie de la vérité. C'est l'Église qui donne la vérité. C'est l'Église qui transmet la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ a choisi des apôtres, il les a formés. Luc 10, 16, il leur a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et c'est en écoutant les apôtres de Jésus que j'écoute Jésus. C'est la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. Qui sont les apôtres de Jésus ? On ne va pas revenir sur ça. C'était juste pour se faire un petit peu plaisir avec ce texte de Jérémie 20, qui est très joli. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Et parce que je suis chrétien, forcément. Tu veux dire, quand un garçon ou une fille garde sa virginité jusqu'au jour du mariage chrétien, on va se moquer de toi. Quand tu vas refuser des petites signatures pour avoir des gombos à droite et à gauche et que l'argent facile est sale, on va se dire que c'est... Donc je suis exposé à la raillerie. Quand chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Forcément, c'est... Je me disais, je ne penserais plus à lui, je ne parlerais plus dans son nom, mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on a découvert Jésus-Christ et qu'on a été séduit par lui, une fois qu'on aime sa parole, dès que sa parole, on ne la met plus en pratique dans notre vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et forcément, même si tu trompes ta femme, tu vas t'apercevoir que tu fais quelque chose qui est mauvais. Quand tu fais une signature ou des gombos qui sont bizarres, tu vas savoir que c'est mauvais. Et forcément, je ne penserais plus à lui, je ne parlerais plus dans son nom, mais elle était comme un feu dévorant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Très, très joli texte de Jérémie, chapitre 20. Alors, dans l'Évangile, on est dans la suite de ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est Matthieu, chapitre 16, verset 18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sera lié, tout ce que tu déliras sera délié. Et on voit comment Jésus-Christ confie la charge de responsable de l'Église à Pierre. Alors, je vous rappelle que l'Église n'est pas confiée à la foi de Pierre, mais à la personne de Pierre. C'est pour ça qu'il a changé son nom, Simon en Pierre. Jean, chapitre 1, verset 40 à 42, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Et puis après, vous reconnaissez encore, Jean 10, 11, je suis le bon berger. Jésus-Christ dit, je suis le bon berger. Et dans Jean 21, 15, il dit, sois le berger de mon troupeau. Et il demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu ? Il va répondre trois fois, « Oui, Seigneur, je t'aime, sois le berger de mon troupeau. » Et donc, ces textes-là sont suffisamment clairs et nets pour nous montrer d'une manière claire et nette que Jésus-Christ a voulu une Église qui est bâtie sur la personne de Pierre et non pas sur la foi de Pierre. On avait vu aussi, parce que c'est un argument qui est souvent utilisé par d'autres personnes, que la pierre dont Jésus-Christ parle, c'est la personne de Pierre. Il y a d'autres passages où Jésus, lui-même, est la pierre. On avait lu, on peut relire si vous voulez, c'est dans les Épites de Pierre, au début d'ailleurs, les Épites de Pierre. Première Épite de Pierre, chapitre 2, verset 4. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Approchez-vous de lui, pierre vivante. » Et cette pierre vivante, là, c'est Jésus. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, » Ça, c'est Pierre. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables, etc. » Vous pourrez lire, premier Épite de Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4. Et donc, on voit comment Jésus-Christ va confier son Église à Pierre. C'est pour ça que dans Matthieu 12, quand on lit la liste des douze apôtres, on dit « Le premier Simon appelait Pierre. » Le premier des apôtres, c'est Pierre. Parce que Pierre est un apôtre comme les autres. Oui, mais c'est quand même le premier. Paul Bia est un homme comme les autres, mais c'est quand même le premier du Cameroun. Et donc, après ce passage, alors, en ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tués et le troisième jour ressusciter. Il vient de lui dire « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, les portes de la mort ne pourront rien contre elle, je te... » Il tutoie, il dit « c'est toi, je te donnerai l'Église de royaume, monsieur. » Il ne donne pas la foi de Pierre, il donne à Pierre. « Tout ce que tu liras sera lié, tout ce que tu liras sera lié. » Donc, c'est bien la personne de Pierre. Et ensuite, donc, Pierre va comprendre qu'il a reçu une nomination. Il a déjà des galons. C'est lui le général de l'Église de Dieu. Le vrai général, pas les généraux qu'on connaît là, qui sont bizarres. Ils s'y prennent pour les généraux de Dieu, non. Mais un vrai général. Et nommé par Jésus-Christ, et voulu par Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui met Pierre à la place de chef de l'Église. Vrai général de Dieu. Et maintenant qu'il est général de Dieu, il va prendre son rôle en main. Il va commencer par mettre de l'ordre. Alors, lui, il n'y avait pas de prédécesseur, mais quand tu as un prédécesseur qui fait des choses bizarres, tu commences à mettre les choses au clair, à changer les gens, à avoir ton secrétaire, ta secrétaire, tes gens de confiance, ton SP, enfin, je ne sais pas quoi. Et Pierre, lui, qui commence à être à l'origine de cette Église qui a été voulue par Jésus-Christ, dont Jésus-Christ est le fondateur, bien sûr. Mais Pierre, qui est le premier ministre, si vous voulez, il va commencer à mettre de l'ordre. Et il a sa vision déjà de l'Église. Alors, je suis persuadé, je vous dis que quand Jésus-Christ lui a dit « Pierre, tu es Pierre, si tu es Pierre, je bâtirai mon Église », il a dû regarder Jean. Il fait un clin d'œil. Il faut dire que Jean, comme tu vois, tu es peut-être le disciple bien-aimé, mais moi, je suis le chef de l'Église. On ne t'a pas vu pour être le chef de l'Église. C'est moi, Pierre. Et forcément, quand on a une nomination, on a quand même les épaules qui commencent à, les chevilles qui commencent à enfler. Et donc, après, juste après lui avoir dit tout ça, en ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem. Souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. « Pierre, le prenant à part, se met à lui faire de vivre proche. » Alors, Jésus crie en cinq. « On va m'arrêter. Je vais mourir. Je serai crucifié. Et après ça, je vais ressusciter. Troisième jour. « Pierre, le prenant à part. » Jésus, viens, 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 viens. On va marcher ensemble maintenant. Écoute-moi bien. C'est moi le chef de l'Église. Dans mon Église, ça ne se passe pas comme ça. Tes histoires, là, il faut m'arrêter ça. Ton côté sanguinolent, psychologique, où tu seras... Non, 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 non. Moi, là, tu vois, on va mettre une armée, on va te défendre. Tu vas mourir comment ? C'est moi le chef, non ? Tu m'as fait confiance. Laisse, tu vas m'occuper de ça. Alors, je ne sais pas exactement comment c'est passé. J'essaie de vous mettre un contexte qui peut être plausible. Mais on voit, « Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. » « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et c'est extraordinaire de voir comment... « Pierre, ben, prend son rôle au sérieux. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Je vous assure que je suis persuadé que ce soir-là, Pierre a mal dormi. Tu entends Jésus-Christ te dire, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. » Moi, je me souviens, quand j'étais jeune frère, en maison de formation, non ? Pour ceux qui connaissent la maison de Saint-Jean-Dart, on avait un père-maître, et on rencontrait son père-maître de temps en temps pour voir comment est-ce qu'on évoluait, comment ça se passait, comment se passait la vie religieuse. Et ça faisait deux ans que j'étais frère de Saint-Jean. J'ai discuté avec lui, j'ai discuté avec lui, en cause de tout et de rien. Bon, ce n'est pas un frère que j'appréciais personnellement, mais c'est mon supérieur, je l'aimais bien, il n'était pas méchant. Il me dit carrément, « Tu n'as pas la foi. » Quand il m'a dit, « Tu n'as pas la foi. » Je suis resté tranquille. Je continue à discuter avec lui. Il était peut-être 21h30 ou 22h le soir. Première des choses que j'ai faites, je ne suis pas allé dans ma chambre, je suis allé à la chapelle. Je me suis mis devant le tabénard, et je me suis mis à quatre pattes là par terre. Et j'ai commencé à pleurer comme une petite fille. Ton père-maître de dire, après deux ans de vie religieuse, que tu n'as pas la foi, ça veut dire quoi ça ? Vous imaginez, Pierre, Jésus-Christ lui dit, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Je suis sûr que Pierre a mal dormi cette nuit-là. Il a dû aller voir Jésus le lendemain matin, pour dire, « C'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait quoi ? Dis-moi, le problème c'est lequel ? » Il a dû très mal dormir. Et vous voyez comment Jésus-Christ est un bon éducateur. Et Jésus-Christ va éduquer Pierre. Jésus-Christ confie une charge extraordinaire à Pierre. Il devient le chef de l'Église. Mais en devenant le chef de l'Église, il devient le chef non pas de son Église, mais de l'Église du Christ. Et c'est ce qui est bien présent dans Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Quand on a Jésus qui va dire à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu ? » Et trois fois, il va lui demander, « M'aimes-tu ? » Et il lui dit, « Sois le berger de mon troupeau. » Quel troupeau ? Le troupeau du Christ. Et le troupeau du Christ est confié à qui ? À Pierre. Ce n'est pas toi qui l'as voulu, c'est Jésus-Christ qui l'a voulu. Et tu ne peux pas ne pas te dire brebis de Jésus-Christ si tu ne reconnais pas l'autorité de Pierre. Alors maintenant, si vous voulez créer vos pierres, vous et vos chefs partout, et vos petits rois-telets, vos petits gourous, et vos petits hommes de Dieu partout, allez-y, allez-y, il n'y a pas de souci, non, faites ce que vous voulez. Mais objectivement, si tu veux être clair par rapport aux Saintes Écritures, il y a une autorité qui est Pierre. Et Pierre est le chef de l'Église. Et Jésus-Christ lui a dit trois fois la résurrection, Jean 21, 15, « Pierre, m'aimes-tu ? » « Oui, Seigneur, je t'aime, sois le berger de mon troupeau. » Quel troupeau ? Le troupeau du Christ confié à qui ? À Pierre. Et c'est pour ça que ce n'est pas son Église, c'est l'Église de Jésus qui est confiée à Pierre. Et c'est pour ça qu'il lui dit, « Non, passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et il faut maintenant que tu comprennes que je t'ai donné l'autorité sur l'Église. Mais cette autorité sur l'Église, tu ne peux l'exercer que comme moi, je veux. Ce n'est pas toi qui décides. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va éduquer Pierre. Première des choses, c'est quand il le rencontre. « Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. » Jean 1, 40, 42. Et déjà, pour Pierre, ça a dû être quelque chose. Je vous rappelle que le prénom Pierre n'existe pas. C'est Jésus-Christ qui invente le prénom Pierre. Pierre, normalement, c'est la Pierre. Et c'est pour ça, « Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » C'est clair, c'est net, c'est propre, c'est limpide. C'est non négociable, ni indiscutable. Sauf pour ceux qui veulent absolument tuer l'Église catholique, parce que si l'Église catholique est l'Église primitive, forcément, tu dois devenir catholique. Et puisque tu ne veux pas devenir catholique, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il faut aimer la vérité, on n'a pas le choix. Mais bon, justifie-toi comme tu veux. Et on voit, Jésus-Christ va, quand Pierre va lui dire, « Je suis prêt à mourir pour toi. Avant que le coq ne chante, tu me renieras trois fois. » Et on voit comment Jésus-Christ va éduquer Pierre. Et trois fois, il va le reprendre dans Jean 21, 15. M'aimes-tu ? Une fois ? Deux fois ? Trois fois ? Soit le bergément. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois, il dit, « Tu sais tout. Tu sais que je t'aime. » Et c'est intéressant de voir comment Jésus-Christ va éduquer Pierre et montrer à Pierre qu'il ne peut pas vouloir diriger l'Église comme il le veut, mais il ne peut le faire qu'en étant conforme à ce que Jésus-Christ veut. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a ce passage, juste après sa nomination de chef de l'Église, « Arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas mes pensées. » Acceptons-nous aussi de nous laisser éduquer par Jésus, même si quelquefois, c'est un petit peu dur. La correction est une chose qui est bonne. Et engageons-nous à pouvoir vraiment transmettre cette parole de Dieu d'une manière totale et absolue dans la vérité la plus simple. Loué soit Jésus-Christ et à dimanche prochain. Bye-bye ! Sous-titrage ST' 501 ... ...